Musique Bonjour à tous, moi c'est Hervé Houllet, je suis responsable sportif à l'USI Basket, je m'occupe aussi d'une équipe de jeunes et présent à l'USI depuis une vingtaine d'années. L'objet de notre présence ici, c'est l'inauguration du gymnase Michelin Ossermeyer, nouvelle installation sur la ville d'Ivry et particulièrement ça va nous permettre à la section basket de pouvoir nous développer. Comme vous pouvez le voir, c'est une belle installation pourvue de paniers, de tribunes, 400 places dans lesquelles on va pouvoir accueillir nos supporters. On va avoir neuf catégories qui vont pouvoir se succéder tout au long de la semaine, de 17h30 à 22h30. Donc c'est magnifique, depuis quelques années on souhaitait une installation un peu dédiée au basketball. Et enfin on a un lieu qui va réunir nos adhérents et tous ceux qui nous soutiennent. Et le week-end on pourra faire nos matchs samedi-dimanche dans la même installation, tout le monde. Donc ça aussi c'est vraiment très fédérateur pour notre section, voilà. Musique On voit enfin un peu le bout puisqu'on est là depuis 6 ans. Donc on a eu presque 3 ans de chantier avant de voir enfin sortir des choses. Et oui ça nous fait plaisir parce qu'il y a du monde, c'est un quartier qui se met à vivre. Parce que ça a été quand même très 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 long à pousser. Donc oui on est contents. Aujourd'hui, samedi 24 septembre, nous avons inauguré deux choses très particulières dans le quartier Ivry-Port. Le gymnase Michelin Ostermeyer et l'école dans laquelle nous sommes là. Anne Silvestre, je suis très très heureuse, fière et émue que cette école soit ouverte, qu'elle soit ouverte sur un quartier en mutation. Et je vous invite tous à revenir samedi prochain, à 9h je crois, pour commencer à discuter tous ensemble de ce qui va se passer sur le parvis. Comment il va être habité par tous les habitants. Et habitants bien sûr. Je vous remercie d'être avec nous donc aujourd'hui pour une double inauguration. Et un très beau symbole. Celle de l'allée Jacques-Lanoué d'une part. Et celle de l'ensemble de logements et de commerces dit du monde ou les lettres. Je ne sais pas clairement, dit les deux je crois. On finit par l'un ou l'autre, c'est pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...